Musique Alors elle a été élaborée maintenant depuis plus de un an et demi puisque ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. Tout a commencé le jour où Henriette Camia a demandé à me rencontrer en tant qu'élue et présidente de la commission santé et de la solidarité pour me faire part en fait de leurs problématiques, de leur quotidien, de me présenter également leur association puisque la fédération représente 27 associations et dans le cours de la discussion et dans la présentation des difficultés, de certaines difficultés qu'ils avaient, ils m'ont demandé si effectivement on pouvait travailler sur une modernisation des textes qui était relativement ancien et donc j'ai accepté de travailler avec eux. Donc nos travaux ont duré plus d'un an et demi, on a fait plus d'une centeure d'heures de réunion, le texte a tellement évolué, on a eu je crois 22 versions avant d'arriver à la version définitive qui a été déposée et votée à l'Assemblée et voilà c'était un travail de longue haleine mais en fait qui mieux, comme je le disais, qui mieux que des personnes handicapées connaissent les vraies problématiques des personnes handicapées et c'est pour ça que ces travaux, il était important que ça soit fait de concert avec cette fédération et avec ces associations. Alors en avancée concrète, c'est avant tout l'état d'esprit dans lequel on a élaboré ce texte, c'est-à-dire qu'on a remis au centre des préoccupations la personne reconnue handicapée et c'est passé avant tout par une modification toute simple finalement, textuelle puisqu'on veut faire changer les mentalités. Aujourd'hui, on veut que les gens arrêtent de dire « ah tiens, c'est un handicapé ». Non, ce n'est pas un handicapé, c'est avant tout une personne et c'est une personne qui est porteuse d'un handicap et dès lors que tu changes cette façon de voir en fait ces personnes-là, tu changes la mentalité et tu changes ta relation avec l'autre. Et c'est avant tout ce changement de mentalité qu'on souhaitait faire évoluer en fait. Et après, il y a tout un tas d'autres modifications puisqu'on a modernisé les différentes cartes, on rend obligatoire effectivement l'affichage de la priorité pour les personnes reconnues handicapées dans tous les établissements recevant du public. On a proposé également de changer les logos, voilà. On est venu un petit peu moderniser tous ces textes qui étaient pour la plupart très anciens. Bien sûr, c'est vraiment que le début, c'est que l'amorce d'une refonte qui est plus globale, qui doit être portée par le gouvernement et par la majorité, par les élus et finalement par la population entière parce que c'est un sujet qui finalement nous concerne tous, on vit en société, c'est important de prendre soin les uns des autres. Donc oui, il y a d'autres travaux. Pour vous donner un exemple concret, c'était un des éléments qui était dans une de nos versions et finalement nous avons décidé de l'enlever car elle méritait plus de temps de travail et on ne voulait pas retarder nos travaux. Et c'était celui de... On est une terre d'accueil, on reçoit beaucoup de touristes. Et aujourd'hui, pour les touristes qui sont des personnes reconnues handicapées, il n'y a pas grand-chose finalement qui est faite pour eux et on aimerait pouvoir leur proposer des cartes d'accès prioritaire, des cartes de parking également. Voilà, on voudrait travailler sur le côté touristique de ces personnes reconnues handicapées sur le territoire de la Polynésie française. C'est un exemple parmi tant d'autres, comme je vous disais, dans le cadre d'une refonte vraiment plus globale qui doit et qui a été, je pense, grâce à ce texte amorcé.